Salut tout le monde, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo où je vais vous présenter mes dernières acquisitions de ce dernier mois vu que j'ai eu mon dernier gros salaire du mois d'août, et bien je me suis fait plaisir petite parenthèse, si ma mère regarde ça, non je n'ai pas pris les livres de la liste de Noël que je t'ai passées je les avais enlevés de ma liste parenthèse fermée, oui parce que nous Noël c'est tout un truc chez nous et on doit donner des listes et je vais donner une liste avec plein de livres mais du coup je l'avais retiré certains trucs pour pouvoir les acheter avant Noël vu que je les voulais avant Noël on va commencer avec la commande que je n'ai pas sur moi puisque c'est une commande Jiber Joseph qui est chez mes parents dans cette commande je me suis commandé le tome 6 du manga Orange donc je mettrai la couverture juste ici je vous en parle depuis un moment j'ai lu les 5 premiers tomes il me reste juste le 6ème et je ne pouvais pas attendre genre après Noël pour l'avoir je l'ai retiré de ma liste et je l'ai tout de suite commandé parce que c'est vraiment un manga que j'ai hâte de terminer et que j'ai hâte de lire voilà ensuite je me suis pris La meilleure des vies de J.K. Rawlings qui est un de ses discours il me semble qu'il m'avait été recommandé par ma binôme Hélène et en fait je l'ai pris sous format livre de poche et je l'ai commandé en occasion Orange le tome 6 était aussi en occasion et du coup là c'est un discours un peu inspirant et j'avais très envie de le lire et je crois qu'il fait partie d'un de mes challenges je ne sais plus lequel mais en tout cas je l'ai commandé je vais le recevoir et je vais enfin pouvoir lire et puis ensuite j'ai reçu le tome 2 d'une BD que je vais vous présenter alors je me suis commandé, enfin je me suis acheté, m'aider le tome 1 donc L'ombre des cadres de Nancy Pena et Blondine Lecaillé dans les éditions Casterman et du coup sur J.B.Joseph je me suis commandé le tome 2 il me semble que les deux premiers tomes sont en occasion sur le site mais voilà je ne sais pas l'état du tout là j'étais tombée dessus au furet du coup je me suis dit que j'allais acheter celui-ci j'aime énormément les réécritures de la mythologie comment les différents auteurs peuvent les traiter là on s'attaque comme un personnage assez particulier puisque Médée est notamment connue pour les horreurs qu'elle fait envers Jason puisqu'elle va tuer tout simplement leurs enfants et voilà j'avais très envie de voir comment les autrices allaient pouvoir honorer sa mémoire entre gros guillemets et du coup je me suis penchée sur celle-ci et j'ai hâte de lire les deux premiers tomes le problème étant que j'ai mis les deux suivants sur ma liste et que du coup je suis bloquée à ne pas devoir acheter le tome 3 et le tome 4 mais bon c'est pas grave ensuite je me suis pris Les gardiens des sites épervus de Shannon Messenger donc dans les éditions PKJ je l'ai pris en format poche puisque les grands formats étaient beaucoup trop énormes pour moi et que je me suis dit que ça ce serait plus facile à trimballer surtout avec mes cours et ça fait un moment que j'ai envie de le lire j'ai envie de vous dire et que je me suis jamais penchée dessus et que là en ce moment avec le Pumpkin Autumn Challenge j'en entends beaucoup parler et que je me dis que ça pourrait peut-être rentrer dans une des catégories du Cold Winter Challenge donc on verra ça mais j'avais vraiment envie de le lire et je me suis dit qu'en format poche ça ne coûte rien du tout donc autant se laisser appâter par le livre ensuite je me suis pris ce livre-ci donc Mytho, Poésie, Fait des vagues de Fanny Gordon dans les éditions Slalom si vous me suivez depuis un moment je vous avais présenté Mytho c'était Aphrodite Incognito donc c'était un peu le premier tome de Fanny Gordon et en fait là elle en a fait un nouveau j'étais même pas au courant et quand je l'ai vu je me suis dit allez il ne coûtait que 9,90 euros bon il n'est pas épais du tout et c'est écrit en très gros caractère mais moi j'adore lire de la mythologie grecque en jeunesse je trouve ça vraiment inspirant et du coup ça me fait renouer un petit peu avec ma licence voilà les souvenirs, la nostalgie d'après la quatrième de couverture on va suivre du coup Poséidon qui va essayer de faire prendre conscience aux humains leur impact environnemental voilà parce que il s'est rendu compte que les océans étaient énormément pollués et que du coup il va essayer de changer les choses donc en plus d'être un sujet d'actualité traité dans la mythologie j'ai envie de vous dire c'est parfait je me suis pris et alors là c'est à cause de toutes les personnes que je suis sur Instagram puisque j'ai craqué mais totalement craqué pour Magic Charlie donc de Audrey Hallway c'est le tome 1 donc édité par les éditions Ganimar Jeunesse je l'ai vu passer et repasser puisque c'est le roman parfait je trouve pour le Pumpkin Autumn Challenge le problème étant que je ne l'avais pas et que je m'étais dit je ne vais pas acheter Noël est bientôt ici calme-toi et bien j'ai craqué j'ai craquos I'm sorry but il est tellement beau ce livre par contre je ne vais pas le mettre dans mon Pumpkin Autumn Challenge j'essaierai de l'incorporer dans mon Call of Winter Challenge parce que j'ai déjà beaucoup trop de livres et vu tout ce que je rajoute à chaque fois il vaut mieux quand même se calmer et essayer de réussir ce challenge et donc voilà je ne sais absolument pas de quoi ça traite et je ne veux pas lire la quatrième de couverture je sais juste qu'on va suivre un homme avec des pouvoirs magiques il me semble ou dans un univers magique je sais qu'il y a de la magie et que ça a été comparé avec l'autrice de J.K. Rowling donc j'ai envie de vous dire moi je ne vais pas plus loin après je me suis pris c'est quelque chose que je voulais depuis longtemps n'écoute que moi donc de Serena Valentino dans les éditions Hachette donc Hachette a ouvert toute une série donc Hachette Heroes il y avait tout d'abord la série si telle chose ne s'était pas passée comme ça et bien qu'est-ce que serait le conte aujourd'hui et il y avait une série comme ceci où ça retracait en fait les histoires Disney que l'on connait mais du point de vue des méchants et donc là on va suivre la mère Gothel il me semble qu'elle se nomme comme ça la mère Gothel et j'adore mais vraiment j'adore le film réponse de Disney c'est un de mes films préférés je vais dire et du coup j'avais très envie d'acheter celui-ci avant d'acheter tous les autres et du coup bah voilà j'ai un peu craquos et j'ai hâte de découvrir comment ils vont traiter ça parce que j'espère qu'ils ne vont pas le ruiner et alors très bizarrement quand j'ai trouvé celui-ci dans ma librairie juste en bas il y avait ces romans-ci ces nouvelles je ne sais pas comment on appelle ça c'est très très court ça fait à peine 160 pages et en fait c'est des réécritures de contes mais voilà pour un public averti donc c'est quelque chose de très très gore j'ai vu que l'auteur avait été poursuivi pour un de ses romans il me semble que c'était Hansel et Gretel parce que par exemple c'était trop gore enfin je ne sais pas vraiment de quoi c'était traité et donc c'est L.P. Sicard qui fait les contes interdits et du coup j'ai décidé de prendre réponse toujours pour mon amour j'ai hésité parce qu'il y avait toute la panoplie et je me suis dit on va commencer tranquille et tout simplement comme je vous l'ai dit c'est une réécriture de contes mais pour adultes voilà tout est un peu modifié mais c'est vraiment pour adultes donc je me suis dit que ça pourrait être parfait pour le Call Winter Challenge dans la catégorie stalactique ensanglanté si Margot Liseuse reprend à peu près les mêmes catégories je pense que ça peut rentrer dedans et ça m'a coûté que 10 euros il est très très fin et il existe toute une panoplie avec tous les contes qu'on connait La Reine des Neiges Blanche Neige j'avais Peter Pan enfin il y en avait tellement et c'était dur de choisir mais du coup je vais d'abord lire celui-là avant de me jeter sur les autres pour voir ce que ça donne je me suis également pris Jules et le Renard de Joe Toad Stanton dans les éditions L'école des lois Lysire alors celui-ci peut-être que vous allez le reconnaître c'est l'auteur qui a fait Le Secret du Rocher Noir il me semble et en fait il a fait un nouveau un nouvel album et j'ai complètement sauté dessus je l'ai vu à la librairie j'ai dit c'est bon il me le faut et je me suis dit en temps d'automne le renard est juste parfait du coup ça va carrément rentrer dans mon Pumpkin Autumn Challenge et je vais tout de suite le lire parce qu'il m'a l'air hyper cool grâce à une des instagrammeuses que je suis le plus et qui m'influence le plus donc Résition ou clairement Colline et bien je me suis pris Florette de Anna Walker et ce livre enfin ce cet album jeunesse était tellement beau je trouve que j'ai pas résisté du tout mais pas du tout pour l'acheter je ne l'ai pas encore lu donc je vous dirai sûrement dans un update ou dans un post instagram ce que j'en ai pensé ensuite avant dernier livre pour lesquels j'ai craqué le Royaume de Blanchefleur forcément de Benoît fait au monde dans les éditions Dupuis donc je suis je suis Dupuis sur instagram et du coup ils ont fait énormément de pub et ça m'a donné trop envie et quand j'étais en librairie et que j'ai ouvert et que j'ai vu les dessins je me suis dit c'est pas possible quoi les dessins sont magnifiques je les adore j'aime trop les traits grossis les couleurs associées la typographie du texte vraiment j'aime trop je l'ai déjà lu parce que je n'ai pas pu attendre plus de 24h pour le lire et c'est tout simplement l'histoire de Blanchefleur une jeune fille donc juste ici qui se retrouve un peu dans un royaume et en fait malgré que le roi l'aime beaucoup la reine ne l'apprécie pas trop et du coup elle va essayer de lui mettre des bâtons dans les roues pour ses projets dès que le roi aura le dos tourné et on va découvrir du coup toute sa vie parce que malheureusement Blanchefleur n'a pas vraiment de passé et du coup on va découvrir son passé dans ce ce gros ce gros livre parce qu'il est assez costaud j'ai bien aimé et puis de toute façon je vous en reparlerai en détail dans un update lecture et enfin le dernier livre pour lequel j'ai craqué il s'agit de Enola et les animaux extraordinaires donc de Joris Jamblin et Lucille Thibaudier et là c'est le tome 4 le Yeti qui avait perdu l'appétit ça a été édité dans les éditions de la Gouttière et alors il faut savoir que ça je l'ai vu et que je me suis dit Call Winter Challenge donc je ne l'ai pas du tout lu je ne l'ai pas ouvert je ne veux pas l'ouvrir je veux je veux résister à l'envie de le lire jusqu'au Call Winter Challenge parce que ça pourrait tellement rentrer dans une des catégories donc voilà c'est juste la suite des aventures de Enola et les animaux extraordinaires encore une fois je pense qu'on va suivre le Yeti qui aura un problème et Enola qui va essayer de le résoudre donc voilà ma vidéo est terminée je vous ai enfin présenté tout ce que j'avais acheté ces derniers temps je dois vous avouer que pour les prochains mois je vais quand même me calmer parce que sinon je ne pourrais pas assumer acheter mes livres et les cadeaux de Noël mais en tout cas j'ai certaines sorties que je garde en mémoire comme le tome 10 de The Promised Neverland le tome 5 de L'Atelier des Sorciers le tome 3 de Magus of the Library que des mangas que des mangas mais j'attends impatiemment et j'ai également envie de m'acheter prochainement La Passe-Miroir parce que je n'ai jamais lu et vu l'engouement qu'il y a pour le dernier tome donc le 4ème j'ai très envie de commencer cette histoire donc voilà dites-moi si vous l'avez déjà lu et si vous aimez ou pas j'aimerais bien un avis dessus en tout cas moi je vous fais de gros bisous et puis je vous dis à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo bye bye